C'est parce que beaucoup de vignerons l'année dernière avaient souffert des dégâts du gel que la coopérative de Tutiac dans le Blayet a voté à l'unanimité l'obligation pour les viticulteurs de s'assurer. Nous sommes partis du principe que si un viticulteur devait malheureusement faire faillite suite à un incident climatique, que la répartition des charges fixes qui restaient allait reposer sur les autres de ses collègues. C'est donc une décision collective que nous avons prise au sein de la coopérative afin de protéger le groupe, que chacun soit obligé de s'assurer. Sur 4000 hectares, on estime qu'il y a 1700-1800 hectares qui ont été touchés par la grêle. Joël Espiau et son fils Alexandre sont eux impactés à 100%. Les deux viticulteurs sont assurés mais ils ont choisi une cotisation à minima. On voit les dégâts aujourd'hui et ce matin j'ai appelé l'assurance et malheureusement je n'étais pas assez assuré à l'hectare. Le capital n'était pas important, je ne suis qu'assuré qu'à 3000 euros de l'hectare. Et le gars m'a dit j'aurais dû prendre plus, bon à présent c'est comme ça, c'est comme ça. Je supporte la difficulté des avéas climatiques. Aujourd'hui 99% du vignoble du secteur est assuré. La cave de Tutiac, forte de ses 4000 hectares et 450 adhérents, a réussi à faire baisser les cotisations. Le prix c'est 2% des capitaux assurés. Donc vous voyez, un viticulteur qui s'assure pour 100 000 euros paye 2000 euros de cotisation. L'idée fait désormais son chemin d'une assurance tout risque climatique obligatoire. Tout comme la nécessité d'un déclenchement des indemnisations en deçà des 30% de pertes. L'invité de ce journal, la sénatrice et viticultrice en Gironde, Nathalie Delattre. Merci d'être avec nous. Alors on vient de voir l'exemple là de Tutiac où la quasi-totalité des viticulteurs est assurée contre la grêle. On rappelle également que c'est 4% du vignoble de la région qui a été touché par cet épisode de grêle. Vous militez pour que l'ensemble des viticulteurs de la région soit assuré. Oui, effectivement, ça devient indispensable. On le voit, en très peu d'années, nous avons eu énormément d'aléas climatiques. Cette assurance devient indispensable pour l'ensemble des viticulteurs. Mais c'est vrai que c'est d'abord très cher. Ensuite, il faut avoir plus de 30% de dégâts dans son vignoble. C'est ça, il y a une particularité, c'est qu'il ne faut plus de 30%. Donc tout le monde n'aura pas droit à être indemnisé. C'est cela, le taux de déclenchement est très haut. Nous demandons effectivement une baisse de ce taux de déclenchement. Et puis aussi un taux de remboursement qui soit sur une base estimée beaucoup plus large. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour certains, ce n'est pas valable de s'assurer puisque c'est au prix du tonneau. Donc ça dépend de l'appellation. Donc effectivement, il y a des mécanismes qui aujourd'hui empêchent certains viticulteurs de s'assurer. On l'a vu dans l'exemple de Tutiac, il y a une volonté de la coopérative. Est-ce qu'elle ne pourrait pas inspirer l'ensemble de l'interprofession qui pourrait peut-être se mobiliser pour jouer le rôle de garant ou en tout cas de moteur pour aider les viticulteurs qui auraient un peu peur de se lancer dans l'aventure de l'assurance ? Oui, je le pense. Effectivement, l'interprofession avait essayé il y a quelques années. Mais je pense qu'il n'y avait pas encore de prise de conscience sur ces changements climatiques. Et je crois que là, effectivement, il y a un appel de l'ensemble des viticulteurs. Alors il y a des viticulteurs qui ont envie de passer par cette assurance et d'autres qui souhaitent pouvoir provisionner eux-mêmes une gestion des risques, qu'une provision, une précaution, un épargne de précaution, que l'État nous demande, donc cet État nous permette de le faire et ne les taxe pas fiscalement ou socialement. Donc ça, ce sont effectivement des mesures que nous demandons et qui ne coûteraient pas très cher à l'État. Au même titre que vous demandez, est-ce qu'éventuellement vous pouviez stocker la moitié d'une récolte dans vos chers au cas où ? Oui, voilà. Alors c'est un terme un peu technique, c'est le volume complémentaire individuel. C'est vrai que chaque année, quand nous avons des excédents de rendement, on nous demande tout simplement de les détruire. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est très décalé par rapport à ce qui se passe. Nous, on demande de pouvoir les conserver à hauteur effectivement d'une demi-ricolte par année. C'est-à-dire les conserver. Et effectivement, si nous avons un problème une année, nous pouvons compter sur cette réserve dans nos chers. Nathalie Delatte, merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce 19-20.